Bienvenue dans le Sud ! Je suis très fière de vous annoncer que cette vidéo fait partie de la campagne Cet été je visite la France où plusieurs voyageurs se relaient pour vous faire découvrir ou redécouvrir la France, ses paysages, son histoire et son patrimoine mais nous, ici, on est en Provence pour vous faire découvrir la Provence comme vous ne l'avez jamais vue. Il y a des spots très connus que j'avais grave envie de faire et d'autres qui le sont beaucoup moins que je vais vous faire découvrir. Et c'est parti, petite visite de la Provence ! Ici, on est dans le Haut-Vaucluse au cœur des dentelles de Montmirail dans le petit village de Séguré qui a été classé parmi le plus beau village de France et j'ai quand même un peu envie de vérifier. Puisque je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de sans-tons qui me regardent sur ma chaîne puisque c'est un petit peu pour ça que vous me suivez à la base, je pense, sachez qu'à Séguré, il y a pas mal de boutiques de sans-tons. Voilà. Et si ça vous dit, on pourrait faire peut-être une petite review de sans-tons sur ma chaîne très vite. Dites-moi en commentaire. On est toujours dans les dentelles de Montmirail et c'est l'heure du pique-nique. Le truc, c'est que dans les dentelles, on fait du très bon vin et qu'après, j'ai une balade à cheval. Dans les vignes. Là où on fait du très bon vin. Et du cheval. Hum, il est bon ce vin. Bon, après, il y a cheval. Le vin ici, c'est le baume de Venise. On a quoi maintenant ? Fake mon sauce. L'ouragan. Il ne fait que manger, comme moi. Round one. Ouh, eh ben voilà. Allez, viens ! OURAGANE ! L'ouragan, c'est l'heure d'y aller. Quel est le nom de votre cheval ? Il se appelle Pompon. Ça vous va très bien. Ouais. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit, mais pour moi, c'est vraiment le son de la Provence et des vacances. Ce soir, pour notre première nuit en Provence, on dort dans un allongement atypique que je ne saurais que vous recommander. On est chez Jean-Luc, qui est viticulteur, qui a placé sur son terrain un énorme tonneau en bois. Donc ce soir, on dort, on fait une petite cuisine. Alors, il y a une petite cuisine, toute aménagée. Ici, il y a un lit, une place. Regardez-moi cette lumière. Petit coin séjour, vraiment bien spacieux. Une petite salle de bain, bien trop confort. Franchement, je ne m'attendais pas à ça dans un tonneau. C'est clairement... Que dire de plus ? Franchement ! On n'est pas bien, là, dans notre tonneau ? On est vraiment bien. Depuis plus de 70 ans, ce bijou de technologie défie les lois de l'automobile. Le futur est là, sous vos doigts. Peinture métallusée. Direction insistée. Coffre d'une contenance de deux cagettes et demie. Portes-fenêtres élect... Ah bah non ! Phares dotés de la puissance d'une lampe de poche. Parce que le plaisir de conduire n'a pas de limite. Deux chevaux. La voiture des gens qui n'ont pas peur d'avoir peur. Partez à l'aventure. Mais pas trop loin, quand même. Bon, en fait, je fais la maligne, mais conduire une deux chevaux en Provence au soleil couchant, je peux enfin le rayer de ma liste. Au fait, ma dodeuche, elle s'appelle Jeannette. Et Jeannette, elle t'emmène au cul. Jeannette, elle ej despite de nos réun KitaTr minority d'unestaunes nicuel Foundry, j'ai 있었é des léviles derates. Allez-y, allez-y, aye. ch Da-même. P Przy grace, d'entrée INFORSA, Et puis, rook appacamoleur. Jusquart mentions des Sous-titrage Société Radio-Canada Rien que le nom, ça fait quand même badass. On part ensemble dans les rues du village suspendues pour cueillir des plantes et des fleurs sauvages qu'on va cuisiner. Sur le papier, manger des fleurs, ça peut sembler chelou. À part si vous êtes ouragan, mon cheval, lui, il a l'habitude. Brigitte et Odile, c'est l'encyclopédie en carta de la botanique. Les Doras, l'exploratrice des fleurs. Les Indiana Jones du romarin. Les Hadibou, des ordi... Ok, j'arrête. Une fois qu'on a fini la cueillette, on passe derrière les fourneaux. Non seulement c'est bon, mais en plus c'est trop beau. Regardez-moi toutes ces couleurs ! Moi qui aime les fleurs, je vais pas vous mentir, j'ai vécu ma meilleure vie en une après-midi. C'est un super moment de partage, de génération qui se mélange, de rire, de convivialité. Et ça fait du bien ! Quand je serai grande, je vais être Odile et Brigitte, c'est sûr. Avec Hugo, on avait envie de se faire une petite balade, mais on s'est dit qu'appeler quelques copains, ce serait mieux quand même. Ça, c'est Crocus, mon âne. Et nous, ce qu'on aime, c'est la balade. Crocus, il est pas inquiété par le summer body, tout ça. Lui, il mange 18 heures par jour. C'est vrai ? Ça mange vraiment 18 heures par jour. Et j'aimerais trop être un âne. Ça me donne envie. Depuis plus de 7 ans, ce bijou de technologie défile les lois des équidés. Le futur est là, sous vos doigts. Allure sportive. Rétroviseur ajustable avec radar de recul. Habitacle 100% moquette. Avec le nouveau Crocus, le plaisir de la balade n'a plus de limite. Partez à l'aventure avec Crocus. Ça, c'est de la gentille moquette. C'est tout doux. Bon, pour tout vous dire, c'est plutôt Crocus qui me balade que l'inverse. Les ânes sont des animautés plus certes, mais surtout intelligents et terriblement farceurs. Mais les ânes de Magali et Lucien, ils ont un pouvoir spécial. Ils ont le pouvoir d'aider les personnes en situation de handicap ou d'autisme à communiquer, grâce à leur grande sensibilité et leur douceur. Ils ont déjà fait des miracles. Lucien en parle avec les larmes aux yeux. Et moi, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce couple formidable et de leur travail. Et la Provence, ce n'est pas que la lavande et l'apéro et la pétanque. C'est aussi le bas des gorges du Verdun qui sont magnifiques. On est dans les gorges de Bodinach et on fait du Kanoaït avec Hugo. On est brosaï. Tu sens là que je pagaille ? C'est mieux, hein ? Ah là là, je vais avoir mal aux bras. Ouh loulou ! Ah ! C'est magnifique, on est avec une monture croise. Il n'y a absolument personne et il y a plein de petites grottes suspendues et de maisons trop glottites. Je pense que c'est quand même un peu un spectaculaire. Avant de finir cette aventure en Provence, il me reste une dernière étape que je garde pour la fin. Et voilà ! Ici, on est sur le plateau de Valençol. C'est un endroit que je rêvais de visiter depuis super longtemps parce que, comme vous le voyez, il est magnifique. Cette année, ça a une saveur un petit peu particulière puisqu'il y a normalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ici. Et puis, il y a surtout un son que vous n'entendrez jamais nulle part ailleurs qui est propre à Valençol. Écoutez ça ! C'est pas magique. Le plateau de Valençol, c'est des champs de lavande à couper le souffle mondialement connus. Mais c'est un écosystème fragile et une biodiversité à protéger. Donc, on ne piétine rien, on n'arrache rien et on laisse les petites abeilles butiner tranquilles. Ainsi s'achète notre voyage en Provence. J'espère qu'il vous donnera envie de découvrir cette région que j'affectionne tout particulièrement. Après des mois d'isolement, c'était mon premier voyage et je suis heureuse d'avoir pu le vivre et le partager avec vous. De profiter de chaque instant, d'apprécier chaque rencontre, chaque lieu. Parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. Revenir à l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se sentir dépaysée. Cet été, je visite en France. Je vis ma meilleure vie de l'été. Ah, c'est pas comme ça que j'imaginais cette séquence. Et toi, tu me conseilles de venir découvrir quelle région de France ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada